Bonjour à tous, je vous retrouve après un petit mois d'absence pour le top et flop du mois de décembre, voilà, pour le top et flop de cette fin d'aller. Et donc ma flambée n'a pas été super super conséquente, mais je vais vous montrer tout ça en images. Avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne ces derniers temps. Même si je n'ai pas posté de vidéo, je vous ai vu arriver et ça me fait vraiment très très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer les bougies. Et, désolé, j'ai un petit tigre à côté de moi qui fait l'andouille, je ne vais jamais réussir à faire cette vidéo. Arrête ma puce, arrête. Et donc, passons tout de suite au vif du sujet, je vais vous montrer les bougies. Donc, j'ai ce mois-ci fait brûler quelques tartes, j'ai brûlé les 4 bougies, les 4 tartes Galaxy Parfumé que j'ai eu l'occasion de tester, que m'a offert une amie. Donc, j'ai testé, en fait, j'ai testé Pink Sugar qui était, que j'ai trouvé joli, assez bubblegum, en fait c'est une odeur de barbe à papa. Voilà, si vous connaissez le parfum Pink Sugar d'Aqualina, c'est assez similaire. J'ai trouvé assez légère, j'aurais aimé un petit peu plus costaud, mais c'est assez ressemblant. J'ai brûlé également La Vie est Belle, donc sur les 4 cires de la marque Galaxy Parfumé, c'est celle que j'ai préférée. Même si je ne connais pas le parfum de chez Lancôme, j'ai trouvé joli, très féminine. Voilà, un bon, je vous la recommande, elle est très jolie celle-ci. Voilà, ensuite, j'ai brûlé une tarte à la mangue, toujours de chez Galaxy Parfumé, celle-ci je n'ai pas aimé. Donc du coup, voilà, je n'ai pas aimé, donc du coup j'ai arrêté assez rapidement. Et j'ai brûlé également Banane Flambée, Banane Flambée qui ne sent pas juste la banane, mais qui sent plutôt le gâteau à la banane. Donc vous n'attendez pas à une odeur de banane flambée, vraiment, c'est vraiment une odeur de banane, de gâteau à la banane. Elle ressemble un petit peu à la Banana Nut Bread de chez Kringle, mais avec plus de banane, ce qui la rend plus jolie que la Kringle. Voilà pour Galaxy Parfumé. Ensuite, en cire, j'ai également fait fondre un petit carré de chez Salt City de Orchidée. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. En bougie, j'ai terminé trois bougies Bass & Body Works. J'ai terminé ma très jolie Pink Petal Tea Cake que j'adore et j'espère vraiment que celle-ci va ressortir ce printemps. Arrête ma puce, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Poussin, arrête. Et donc elle est très très jolie, elle est féminine, douce, elle est un peu dans la même veine qu'Orchidée, mais en moins fruitée, en plus rosée. Elle est très très jolie. Si vous aimez les odeurs un peu coucouling, féminine, douce, telles que Orchidée, vous aimerez aussi Pink Petal Tea Cake que je vous recommande. En espérant qu'elle ressortira ce printemps chez Bass & Body Works parce que là, pour le moment, elle n'est pas disponible. Donc croisons les doigts pour que ce printemps, elle ressorte. J'ai également terminé la Pumpkin Caramel Latte qui était la version de l'année dernière. Donc ça c'est une gourmande. Ça sent le café au lait avec... Ça sent le caramel à un café, chocolat au lait, arométisé avec plein de caramel. C'est sucré, c'est délicieux, elle diffuse très 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 bien, très fortement. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette senteur. Maintenant, j'ai l'impression qu'en ce moment, je commence à me détacher de mes senteurs sucrées. Donc vous dire si je la rachèterai, je ne sais pas. Je verrai l'automne prochain. Pourquoi pas ? Mais pour le moment, non, c'est pas prévu que je la rachète pour le moment, d'autant que j'en ai encore pas mal à terminer. Ensuite, de chez Bass & Body Works, j'ai terminé ma Marshmallow Fireside. Comme ceci, voilà. Pareil, c'est l'édition de l'année dernière. J'en ai une autre de cette année. Celle-ci, j'adore. C'est une odeur de marshmallow grillé. Une odeur fumée, un peu gourmande. C'est vraiment un must à avoir de chez Bass & Body Works. C'est l'une des premières senteurs à tester. Celle-ci, je l'ai déjà en stock et je la rachèterai. Elle fait partie des must-haves que je rachèterai chez Bass & Body Works. Voilà. Ensuite, chez Yankee, j'ai continué à brûler ma Lake Sunset pendant deux dimanches. J'ai bien aimé. Je l'aime toujours autant. Elle est douce. Il lui faut du temps pour bien diffuser. Mais finalement, je passe beaucoup de temps à l'étage maintenant le week-end. Et c'est vrai que je l'allume au rez-de-chaussée. Et quand je le sens, je la sens. Je sens sa présence alors qu'avant, je baignais dedans et là, je ne la sentais plus. Mais sinon, oui, elle diffuse assez légèrement. Mais après tout, pour ce genre de senteurs, ce n'est pas plus mal. Parce qu'elle est douce. Et effectivement, c'est le genre de parfum dont on aime la diffusion tout en délicatesse. Enfin, moi, je trouve. Voilà, donc c'était Lake Sunset que je rachèterai, oui, en tarte sûrement. Pourquoi pas. Voilà. Je dois d'ailleurs l'avoir encore en tarte dans mon stock à voir. Chez Yankee, j'ai également brûlé ma Sugar d'Apple. Donc voilà, ça, c'est une bougie de... J'ai beaucoup, beaucoup brûlé durant ce mois de décembre. Celle sent la pomme sucrée. Ça sent un peu la pomme d'amour. C'est une odeur sucrée, super élevéable. Je suis désolée, il y a ma fille qui fait l'endouille à côté de moi. Arrête ! Et donc voilà, elle est très, très, très jolie. Très, très, oui, sucrée, mais sans être repentétante. On sent bien la pomme. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y avait Elle d'Ange qui me faisait penser à celle-ci. En fait, c'est un peu le même type de centaire, mais sans la pomme, vous voyez. Donc du coup, vous avez que le cocot sucré. Là, je suis ouvert d'Apple, vous avez la pomme. En plus, elle est vraiment... Je la trouve plus jolie que la Angel Wings. Je n'aime pas le nom anglais, ça me fait penser au nom de poulet. Ça, elle est un petit peu... Bon, bref. Du coup, je préfère le nom français, donc Elle d'Ange. Et elle est beaucoup plus douce que celle-ci. Je vous regarde d'Apple. Je trouve sa grande soeur beaucoup plus pêchue, beaucoup plus... Beaucoup plus jolie finalement. Voilà. J'espère que Yankee saura se renouveler cette année. À voir. Pour le moment, je vous avoue que je suis un peu passée à autre chose. C'est pareil, chez Bass & Body Works, j'ai un peu la sensation d'avoir un peu fait le tour. À voir cette année, je pense que j'en achèterai moins. Et je vais aller faire des... Je vais faire des découvertes dans d'autres marques. Et pour finir, j'ai allumé la très jolie bougie douceur d'amande. Donc la boîte est comme ceci. Là, et elle se présente comme ceci. Donc c'est des lettres Syrie et Parfumeur, CMR, douceur d'amande. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai eue dans le swap avec mon amie Sophie. Ma Sophie, si tu passes par là. Je t'embrasse. Qui m'a pourrigatée dans ce swap. Vous verrez, on n'a pas fait de vidéo. Mais on a gardé ses moments pour nous. Quand on s'est échangé nos swaps et qu'on les a ouverts ensemble. Mais elle m'a gâtée. C'était terrible. C'était un grand, grand moment d'émotion que ce swap. Une grande histoire d'amitié. Et voilà, c'était absolument génial. Et elle m'a offert cette petite bougie qui s'appelle douceur d'amande. Et qui est une puerturie. Vous voyez, quand j'ai senti la première fois, je me suis dit, elle va être quand même assez légère. Elle sent le lait d'amande. Ce n'est pas l'amande brute, genre colcléopâtre, genre galette des rois, genre de l'amande amère. Vous voyez, là c'est vraiment du lait d'amande. Et pour toutes celles qui connaissent la gamme pour le corps à l'amande de chez l'Occitane. Vous voyez là qu'elle veut dire. C'est l'odeur de la gamme du lait concentré à l'amande. Vous voyez, toute cette gamme à l'amande de chez l'Occitane. Vous avez le parfum dans cette bougie. C'est exactement, exactement le même parfum. Et c'est un pur bonheur. Elle n'est pas très grande. Et je l'ai brûlée dans mon bureau. Et je peux vous assurer que ça m'a embrouillé l'étage. Ça sentait le lait d'amande dans tout un étage. C'était absolument fabuleux. Une merveille. Et donc, vous dire où la trouver. Je ne sais pas puisque j'ai farfouillé partout sur le net pour essayer de la trouver. Et je n'ai même pas réussi à retrouver ne serait-ce qu'une photo de cette bougie. Et quand j'ai demandé à mon amie où est-ce qu'elle l'avait acheté, elle m'a dit mais je ne m'en rappelle plus dans une boutique sur Paris. Donc ça va être un peu mal pour la retrouver cette bougie. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense qu'elle ne va pas faire long feu celle-ci. Voilà. J'en ai d'autres à l'amande à tester. Mais celle-ci, elle est vraiment... Ce n'est pas une amande pure. C'est vraiment le lait d'amande. Le lait d'amande est génial. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tapet de flop vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de flop. N'hésitez pas à me dire quelles sont les odeurs, les scintes heures qui vous ont plu durant ce mois de décembre. Quelles ont été vos favorites ? Quelles ont été vos déceptions ? Arrête de faire l'endouille ! Châton, arrête ! Voilà. Quels ont été vos coups de cœur, vos déceptions ? Et moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous très très vite. Pour une prochaine vidéo parfumée. Et en attendant, je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite une excellente année 2015. Pleine de belles senteurs, pleine de jolis parfums, pleine de belles découvertes. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir à tous ! Tu dis au revoir ? Au revoir !